Entre Geneviève de Fontenay et Jean-Pierre Foucault, la complicité n'a jamais totalement été au rendez-vous. Mais comme le révèle la dame au chapeau, leurs rapports ont parfois été très tendus, au point de lui faire monter les larmes aux yeux. Jean-Pierre Foucault présente la cérémonie Miss France depuis 1996 et il n'est pas prêt de quitter son poste. Durant de longues années, l'animateur a été aux côtés de Geneviève de Fontenay. Avant que celle-ci ne vende son concours à Andemol et soit priée de s'en aller. Durant leur cohabitation devant les caméras de TF1, leurs rapports n'ont pas toujours été au beau fixe, loin de là. C'est un con, avait même lâché la dame au chapeau en 2010. Il n'est pas chaleureux. Il vient, il prend son chèque et il s'en va sans dire au revoir. Forcément, Jean-Pierre Foucault ne regrette pas vraiment son départ. Le 9 décembre dernier, dans Les Enfants de la télé, Laurent Ruquier lui a demandé si Geneviève de Fontenay lui manquait. Franchement, je vais vous dire la vérité, pas du tout, a-t-il répondu sans sourciller. Ce n'est peut-être pas gentil, mais c'est sincère. Ces mots sont arrivés jusqu'aux oreilles de la dame au chapeau, ce lundi 17 décembre, elle les a commentés dans Morandini Live sur CNOU. J'ai trouvé que c'était inélégant, vraiment. Ça ne rimait à rien. Ça fait quand même des décennies qu'il présente Miss France. Jean-Marc Morandini l'a alors coupé, vous n'avez jamais été super pote, en même temps, a-t-il rappelé. On va dire les choses. Surprise, Geneviève de Fontenay a assuré qu'il s'entendait globalement bien. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça, a-t-elle commencé. Avant de se remémorer un bien mauvais souvenir. Il m'a fait pleurer, quand on a changé de siècle avec Sonia Roland. C'était à la mairie de Paris, au début du règne de Miss France 2000. J'avais dit dans un journal qu'il était un gros nounours, a expliqué l'ancienne présidente de Miss France. Alors il m'a fait tout un scandale. J'ai pleuré comme une madeleine. Elle a eu beau lui expliquer que ce n'était pas méchant et que les enfants adoraient les nounours, Jean-Pierre Foucault n'a rien voulu entendre. Il m'avait fait une scène terrible avec ça. A assuré Geneviève de Fontenay, encore marqué par cette dispute en mousse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501